Bienvenue au Groover Obsession, on est en compagnie de Magon. Tu as sorti ton premier album, Out in the Dark, en octobre 2019. Là tu t'apprêtes à sortir, tu sors Hour After Hour en janvier 2021. Tu es super productif, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment ça se passe justement en ce moment dans ta vie et à quel point t'es inspiré pour écrire en ce moment ? Déjà merci, mais ça se passe très bien, c'est une bonne période dans ma vie. Mon petit bébé, mon petit enfant vient de naître il y a un mois. Comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Jackie et donc ça c'est déjà la meilleure chose. Et après voilà, j'ai fait le disque, je vais au studio, je fais deux chansons et donc c'est tout. Justement, tu as écrit ces deux premiers albums avant que Jackie naisse, il me semble. À quel point tu penses que sur la suite, parce que je crois que tu es en train déjà d'écrire la suite, tes prochains morceaux, à quel point tu penses que ça va t'influencer sur la suite ? Bah je pense que c'est sûr que ça va m'influencer. Déjà, j'ai commencé à travailler sur le troisième album. Normalement, je ne dois pas le dire parce que là, on va promouvoir le deuxième. Donc voilà, ça va être le nouveau. On peut couper ça, si vous voulez. Non, mais sinon, déjà, j'ai écrit le troisième album quand Alexa, ma copine, elle était enceinte et je pense que c'était un album plus doux parce que j'écris ça à la maison et Alexa, elle aime les chansons plus doux. Donc je pense que c'est naturel, ça t'influence un peu, mais après, j'ai fait les arrangements dans le studio tout seul. Donc je peux après prendre une chanson douce et je peux le faire punk. Donc il n'y a pas de problème. Justement, tu peux nous parler un peu de tes sources d'inspiration sur ce premier album qui était très, très rock. Celui là, il est toujours très rock, mais il y a des chansons effectivement un peu plus douces. Comment tu tires ton inspiration pour écrire ? Je ne sais pas, je pense à ce que je vis sur le moment. Par exemple, avec le premier single que j'ai sorti du deuxième album, Change, c'était juste après la tournée, on est rentré et j'ai fait cette musique d'abord, je n'ai pas encore écrit les paroles et là, j'ai dit, peut-être je peux parler de ce qui se passe. Donc voilà, j'ai dit, my band was playing all night long in a dark club. Et voilà, j'ai rencontré juste ma vie comme ça et j'ai senti que le changement va arriver dans ma vie. Et c'était avant qu'Alexa, qu'on savait qu'elle était enceinte. Donc des fois, tu écris la chanson et ça, en fait, ça t'explique ton futur sans que tu saches. Et un an après, tu dis, ah, waouh, c'était ça en fait. Effectivement, tu as parlé de Change qui est le premier single de ce deuxième album. Tu as aussi sorti Aerodynamic comme single. C'est deux singles très différents dans l'esprit. Oui, c'est vrai. Comment tu t'expliques cette dualité de style et est-ce que c'est deux personnalités de Magon ou est-ce que tu en as encore plus ? Je pense que j'ai beaucoup plus. Je préfère de voir ça comme ça. Mais même là, maintenant, on a bossé sur le deuxième album. On a commencé à travailler toutes les chansons et je trouve que chaque chanson, c'est très différent. Donc là, les chansons qu'on a choisi de jouer pour la session, ils donnent un vibe, mais on a des choses, des chansons complètement plus punk ou plus rock'n'roll. Donc, mais en même temps, j'ai parlé de moi, je parle de mon expérience, donc je pense que peut être dans ça reste quand même personnel, voilà. Avec Change et Hour After Hour, on sent l'inspiration du temps et du passage du temps dans tes morceaux. Oui. À quel point ça a de l'impact et tu vois des évolutions entre les différents morceaux que tu écris ? Je pense que déjà cette manière d'écrire sur le passage du temps, je pense que c'est un style que j'aime bien parce que c'est facile. Tu parles de ce qui se passe, je ne sais pas. Et peut être avec la musique que j'ai écrit sur le moment, j'ai senti à l'époque, quand j'ai fait Hour After Hour, que je vais avoir ce style un peu de qui décrit en fait ce qui se passe maintenant dans ma vie et de faire un truc assez personnel. Mais en général, le temps passe, donc il y a des changements tout le temps et j'aime être conscient de ça en fait ou d'essayer d'être conscient de ça. Tu as écrit, tu as composé le premier album, le deuxième album, tu as même fait le mix, le mastering. Est-ce que tu aimes ça justement avoir le contrôle complet sur la création ? Je pense que oui, je pense que j'aime ça et je pense que maintenant que j'ai réussi à faire ça toujours, je pense qu'éventuellement, j'aimerais bien aller avec le groupe, par exemple, répéter un mois et après enregistrer un mois dans un studio. Pour le moment, je n'ai pas le moyen simplement de faire ça dans une manière complètement agréable où on peut explorer notre créativité. Si on veut aller dans un studio, ça va être très serré, ça va être très limité. Et moi, je pense que ce n'est pas mon point fort en fait. Je pense que ce que je trouve dans mes chansons, c'est quand je ne sais pas en fait et je cherche, je trouve un truc complètement différent, que ce n'était pas l'idée initiale en fait de la chanson et ça devient ça en fait. Et donc ça, il faut vraiment le contrôle pour pouvoir changer mes idées tous les cinq minutes. et je dis non, j'abandonne cette chanson, je passe sur ça. Parce que sinon, si j'essaye de faire un truc plus classique, je peux être bloqué en fait. Est-ce que tu peux nous parler un peu des membres de ton groupe qui sont là avec toi en quelques mots ? Oui, oui, j'aimerais bien. Donc déjà, il y a Ferdinand derrière moi et qui est le membre le plus old school du groupe. Voilà. On a joué ici à la Marbrerie un an et donc c'est le batteur. Et aussi, il est sur Hour After Hour. Il a fait des percus, des batteries un peu sur certaines chansons. Et puis, on a Guillaume, le bassiste, le nouveau bassiste. Normalement, on a dû faire déjà la tournée en Espagne et en Portugal ensemble, mais c'était annulé. D'ailleurs, j'ai toujours un bond de Air Europa, si tu veux. Ouais, voilà. Mais bon, en ce moment, on ne peut pas voyager vraiment. Et puis, on a Ingrid, notre Guitar Hero, la meilleure guitariste de Paris. Et puis voilà, ça c'est le groupe. Est-ce que tu as un rêve en particulier pour ton projet ? Est-ce que tu penses à quelque chose qui te fera dire, voilà, là, gros accomplissement, c'est ça que je vise ? Moi, je vois ça, peut-être quand j'ai fait dix albums. Dix albums, ça va être bien. Dix albums ? Oui. Pour le dixième, il va sortir, ça va être bien. Un album par an ? Oui, si je peux. Mais ce n'est pas grave si c'est tous les deux ans. Mais je préfère un par an. Ferdinand, Guillaume, Ingrid, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qui vous plaît le plus dans le projet de Magone ? Déjà, les compositions. Pour commencer, Magone, c'est un univers qui est très bien établi. Donc moi, j'aime beaucoup évoluer dans cet univers musical. Et après, au-delà de ça, professionnellement, de manière un peu plus simple, c'est un projet qui roule. Enfin, vraiment, il n'y a aucune perte de temps, entre guillemets. Donc c'est très pro, les répétitions, il y a des concerts. Il y a toujours quelque chose de nouveau à proposer. Donc ça va vite et ça fait plaisir. Donc ça rend le travail au sein de ce groupe très agréable. Alors moi, à la base, c'était quand on s'était rencontrés à une certaine soirée à Nantes. On avait joué avec un autre groupe aussi. Enfin bref, donc ça avait commencé comme ça. Et ce qui m'a plu tout de suite, c'est l'ambiance. L'ambiance qu'il y avait, parce que je connaissais Ferdi avant. Et donc, il m'a conseillé, il m'a dit, ouais, vas-y, franchement, c'est bien. Et depuis, je trouve qu'il y a une bonne ambiance. Je ne sais pas. Ouais, ouais, je pense que tout a été d'ici. Attends, bah attends. Je me suis dit, il faut aller vite. Et ensuite, les compositions sont vraiment cool. J'aime beaucoup ce genre de musique aussi. Un peu garage et en même temps un peu psyqué. Et puis professionnellement, parce que j'ai dû apprendre 22 chansons en deux semaines. Donc voilà. Donc c'était un petit défi. Et je pense que c'est bien. Je l'ai fait. Et je suis content. Je pense que tout a été dit, finalement. C'est un bon groupe. On s'amuse bien. On arrive en répète. On joue. On allume les amplis. Et ça fonce, quoi. On fait des solos. C'est piqué. On fait de l'arsen. Et voilà, ça me plaît. En fait, Ingrid, elle ne dit pas. Mais en fait, elle est là aussi parce que je lui fais des clips pour son projet. Elle, donc c'est pour ça. C'est la vraie raison qui est dans le groupe. Je suis une opportuniste, c'est ça. Voilà, c'est ça. Génial. Et si on finit, si vous aviez un mot pour votre état d'esprit en ce moment, sachant que vous allez tourner les live sessions par rapport au projet Magone, là, si vous vous fermez les yeux et que vous pensez, vous avez un mot qui sort. Qu'est-ce qui sort ? Cancer. C'est vrai, c'est vrai. Excité. Excité. C'est plus peinard. Tranquille. Ouais, le live, ouais. Je sais pas, j'étais un peu ailleurs, là, mais... Ouais, le live, jouez, quoi. Merci. Merci à tous. Merci.